les provisions du Saint-Esprit tel est le sujet de notre étude biblique d'aujourd'hui les provisions du Saint-Esprit quelles sont les provisions que les Saint-Esprit met à leur disposition je me le connais d'une promesse mais la promesse de Dieu n'est pas une promesse vide c'est comme si on vous remettait un chèque et puis quand vous prenez le chèque vous devez savoir quel est le montant et vous devez aussi être conscient que celui qui a émis le chèque a assez de provisions à la banque pour que vous puissiez décaisser recevoir le montant alors c'est très important de savoir que nous avons reçu le chèque du Saint-Esprit mais ce chèque du Saint-Esprit est signé par un Dieu qui est riche et qui est capable de nous donner tout ce que nous avons besoin pour être heureux comme lui nous allons voir dans l'évangile de Jean ces provisions du Saint-Esprit qui sont utiles pour nous comme nous avons besoin de nos provisions alimentaires pour manger pour traverser n'est-ce pas pour passer nos journées sur la terre nous avons besoin de provisions de médicaments quand nous sommes des malades nous avons besoin de provisions d'eau n'est-ce pas pour vivre nous avons besoin de provisions d'argent pour acheter les choses pour voyager pour faire des conférences etc on a besoin de provisions nous avons même la provision d'air que Dieu nous donne pour respirer et bien dans la Bible le Saint-Esprit nous a donné des provisions et la première provision qu'il nous donne se trouve dans Jean 3 à partir du verset 3 Jésus qui répond à Nicodème qui vient le féliciter comme un docteur venu du ciel venu du ciel venu de Dieu en vérité en vérité je te l'ai dit si un homme n'est de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu il y a quand même qui dit mais comment ça va se faire parce que moi je suis déjà vieux et Jésus lui dit et bien si un homme n'est d'eau et d'esprit le Saint-Esprit nous donne de n'être doux et d'esprit c'est-à-dire de nous identifier à la mort de Jésus de sortir de cette mort de cette eau comme si on sortait du tombeau et d'être revêtu de Christ de naître de l'esprit de être revêtu de l'esprit de Christ d'être revêtu de Christ même d'avoir une nouvelle nature une nouvelle créature et cette nouvelle nature cette nouvelle nature c'est Dieu lui-même en nous c'est Christ en nous l'espérance de la gloire parce que ce qui est né de la chair est chair quand nous sommes nés de nos mères nous sommes nés chair mais en naissant en Christ nous naissons comme enfants de Dieu et en tant qu'enfants de Dieu et bien nous sommes esprit en Dieu et nous allons être tel qu'il est comme nous dit Jean d'ailleurs dans 1 Jean 3 et cette nouvelle nature vient avec les caractères de Dieu vient avec le comportement de Dieu vient avec n'est-ce pas les capacités de Dieu vient avec le fruit de l'esprit le don de l'esprit c'est une nouvelle nature bien équipée ça vient avec l'équipement céleste et nous devons apprendre à vivre selon cette nouvelle nature c'est tout le processus de maturité chrétienne on est enfant de Dieu on doit grandir comme enfant de Dieu jusqu'à atteindre la maturité de Jésus-Christ quand nous le verrons face à face donc la première provision que nous recevons c'est la nature de Dieu elle-même la nouvelle création la vie éternelle la deuxième provision que nous recevons du Saint-Esprit se trouve dans Jean au chapitre 4 quand la femme samaritaine à qui on avait demandé de l'eau par Jésus dit toi tu me demandes de l'eau et toi tu es juif et moi je suis samaritaine comment tu me demandes de l'eau et Jésus lui dit mais écoute si tu m'aurais demandé de l'eau je t'aurais donné de l'eau vive mais tu n'as même pas quelque chose pour puiser et là Jésus précise encore quiconque boit de cette eau que tu es en train de puiser il aura encore soif mais celui qui boit l'eau que moi je propose il n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillera jusque dans la vie éternelle donc quand le Saint-Esprit vient en nous quand Jésus vient en nous nous recevons une source d'eau de vie qui va jaillir jusque dans la vie éternelle une source d'eau de bénédiction de paix éternelle de joie éternelle de vie éternelle une source d'eau de vie qui va jaillir jusque dans la vie éternelle et c'est cette source d'eau qui nous transforme en adorateur du Père en esprit en vérité et nous retrouvons encore cette même provision dans cette provision-là dans Jean 4 quand Jésus va parler à la femme samaïtienne qui lui dit mais vous adorez Jérusalem nous nous adorez Garizim Jésus lui dit c'est pas ça madame c'est fini ces temps-là les saintes et sujets précisaient les choses à travers Jésus-Christ c'est fini maintenant l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit en vérité car Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité ça c'est bénissant c'est bénissant et là voyez-vous la nouvelle nature que nous recevons a une source d'eau intarissable qui jaillit jusqu'à la fête et cette source d'eau nous donne d'adorer le Père en esprit en vérité allons dans Jean 7 il y a encore quelque chose dans Jean 7 7 et 38 il est dit et ce jour-là Jésus avait été à la fête de Tabernak et vers le milieu de la fête Jean 7 et 37 le dernier jour les grands jours de la fête Jésus se tenant debout se criant si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi mais qui va me donner cette soif c'est le Saint-Esprit vous voyez-vous qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi de fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'Écriture encore là nous voyons ces provisions de fleuves de l'eau vive le fleuve de Dieu le fleuve de sa gloire de sa puissance de sa vie éternelle de sa connaissance éternelle de sa science éternelle ce fleuve de bénédiction ce fleuve de guérison ce fleuve de purification de sanctification de justification de grâce c'est de gloire vont couler à nous quand nous croyons en Jésus-Christ de fleuves d'eau vive vont couler de nous de notre sœur quelle grave de provision plus de soif notre soif est étanchée soif de justice étanchée soif de bonheur étanchée soif de joie étanchée étanchée soif de paix étanchée quand nous allons maintenant dans Jean XIV nous trouvons d'autres provisions dans Jean XIV n'est-ce pas et Jésus promet quelque chose de merveilleux là dans Jean XIV lorsqu'il revoit que les disciples sont un peu tristes il dit si vous m'aimez gardez mes commandements et moi j'ai prié le Père Jean XIV et il vous donnera un autre consolat le Saint-Esprit nous donne une provision de consolation et afin qu'il demeure éternellement avec vous nous avons un ami nous avons une protection un protecteur qui demeure continuellement en nous une garantie et que nous ne serons jamais solitaires et c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce que le monde ne le connaît pas ne le reconnaît pas ne le refuse mais nous comme les disciples qui étaient là vous le connaissez parce qu'il est avec vous et m'érez il sera en vous vous voyez cette présence en nous c'est une provision immense la présence du Saint-Esprit en nous regardez Jean XIV mais le Consulateur de l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses encore la provision de l'enseignement complet parfait de toutes choses concernant Dieu et vous rappellera tout ce que je vous ai dit donc les disciples qui étaient avec Jésus en apprenant cela vous savez ils ont été enseignés par Jésus pendant trois ans mais il y avait encore d'autres choses qu'ils ne comprenaient pas encore et ils ne peuvent pas porter et c'est le Saint-Esprit qui devait venir compléter ces choses leur donner un enseignement complet concernant Jésus concernant le Père concernant le Royaume de Dieu concernant les diables concernant les anges concernant les démons concernant notre marche sur la terre tous ces enseignements concernant le don spirituel le ministère l'église etc le ciel et la terre toute la science de Dieu devait leur être enseignée au complet par le Saint de la provision de l'enseignement si nous sommes branchés au Saint-Esprit il nous enseigne toutes choses et il nous rappelle tout ce que le Seigneur Jésus a dit très important et bien aimé dans Jean 15 nous avons encore une autre provision du Saint-Esprit et il nous a dit quelque chose de merveilleux verset 26 Jean 15 quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père il rendra témoignage de moi le témoignage du Saint-Esprit va venir n'est-ce pas se manifester en nous d'abord ce témoignage va garantir que nous sommes enfin que nous sommes scellés pour le jour de la rédemption par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfin de Dieu et c'est par le Saint-Esprit que nous aussi nous allons témoigner le témoignage du Saint-Esprit est un témoignage absolument vrai solide parce que le Saint-Esprit connaît Dieu il connaît Jésus-Christ il connaît le monde depuis son commencement jusqu'à la fin nous voyons le Saint-Esprit de Genèse 1 au commencement avant que le monde ne soit créé alors que le monde était encore chaotique il est là et il sera là à la fin du temps comme nous le voyons dans le livre avec les sept esprits de Dieu les sept esprits de Dieu qui sont auprès du trône de Dieu et aussi les sept esprits de Dieu qui sont dans l'agneau dans Jean 16 Jésus parle du Saint-Esprit comme le consolateur toujours et qui viendra vers vous quand je veux partir c'est bien que je parle pour que le Saint-Esprit vienne et quand il sera venu il dit il va convaincre le monde le Saint-Esprit viendra convaincre le monde en ce qui concerne le péché la justice c'est du Jumat trois choses très importantes le monde est dans le péché parce qu'il ne croit pas en Dieu et il faut que le Saint-Esprit vienne convaincre le monde du péché puisque aucun homme ne peut convaincre un autre homme du péché l'homme est aveuglé par le péché il mange le péché il boit le péché il respire le péché il vit le péché à moins que le Saint-Esprit vienne le convaincre du péché de la justice et du jugement la justice parce que justement Jésus va au Père le Père est juste il marche dans la justice dans la gloire dans l'intégrité sur le Père il n'y a aucune injustice et comme il va vers le Père très juste et bien sa justice va descendre sur la terre par le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à rendre les hommes justes devant Dieu être justifiés par la foi purifiés par le sang d'Agnon ils vont marcher dans la justice de Dieu dans la gloire dans l'intégrité de Dieu et aussi le jugement parce que le monde va connaître que le prince de ce monde est jugé condamné il y a un jugement qui vient sur le monde mais ce jugement c'est d'abord le jugement du prince de ce monde et quand ce prince est neutralisé condamné et bien tous ses disciples qui le suivait ils seront aussi soit neutralisés soit sauvés alors c'est très important de savoir que le prince de ce point de Jégé quelle provision nous avons avec le Saint-Esprit qui arrive pendant cette semaine alors que nous prions pour n'est-ce pas que le Saint-Esprit puisse encore visiter le monde d'entier comme au temps de la Pente-Côte parce que nous sommes dans la fin de semaine de la Pente-Côte et bien le Seigneur nous promet que le Saint-Esprit est déjà venu dans le monde et que c'est lui qui convainc le monde du péché de la justice et du jugement et enfin vous allez dans Jean au chapitre 20 vous allez découvrir une provision merveilleuse Jésus arrive il est ressuscité c'est la première soirée qu'il rencontre les disciples dans la chambre haute dans cette maison ils étaient de la peur et il arrive après leur avoir parlé il dit la paix soit avec vous et puis souffler sur eux recevait l'Esprit verset 22 au verset 23 il dit ceux à qui vous pardonneront le péché et bien leur péché sera pardonné et ceux à qui vous le retiendrez ils leur seront aidés ici c'est la provision de l'autorité souveraine de Dieu le pardon de péché est le domaine réservé à Dieu et à Dieu seul c'est pourquoi quand Jésus pardonne le péché directement ces gars là ils se comportent comme Dieu si blasphèmes ça ça leur faisait très mal parce qu'ils n'avaient jamais vu ça et Jésus avant de partir il dit quand il a soufflé sur les disciples les saints il dit maintenant vous avez l'autorité que j'ai l'autorité de mon père voyez-vous Dieu a donné l'autorité son autorité à ses enfants parce que nous sommes ses enfants ça c'est une grande provision la provision du Saint-Esprit c'est l'autorité du père l'autorité de pardonner de délivrer les gens et aussi de retenir n'est-ce pas les péchés de gens qui ne veulent pas et du tout se repentir cette autorité souveraine nous devons la gérer avec beaucoup de respect beaucoup d'humilité beaucoup de discernement pour ne pas faire n'importe quoi avec ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent attention ne touchez pas un point je vais te maudire mais non c'est pas comme ça nous sommes là pour bénir ce sont les gens eux-mêmes qui choisissent la malédiction et l'autorité pour résumer les choses je vais ramener toutes les provisions que je viens de parcourir avec vous dans le livre de Jean j'ai laissé tomber la provision du Saint-Esprit au livre de Matthieu j'ai laissé tomber la provision du Saint-Esprit de Marc j'ai laissé tomber la provision du Saint-Esprit au livre de Luc nous verrons dans l'enseignement prochain combien le Saint-Esprit nous amène la puissance de Dieu aujourd'hui j'aimerais résumer toutes les provisions que je viens de parcourir avec vous dans le livre de Jean en trois grandes provisions. La première provision, c'est la nature même de Dieu qui nous donne le Saint-Esprit. Il vient avec la vie de Dieu. Cette vie qu'Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Esprit, le Saint-Esprit vient restaurer cette vie en Jésus-Christ. Quand nous recevons Jésus, il nous donne la vie de Dieu. Cette vie de sainteté, cette vie de justice, cette vie de gloire, cette vie de grâce et d'amour, cette même vie est une vie de foi, cette vie de connaissance dans la lumière de Dieu, cette vie d'adoration, cette vie céleste, la vie du royaume qui fait de nous membres du royaume des sacriféateurs pour Dieu son Père. Cette vie qui fait de nous enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. C'est une nouvelle vie qui doit grandir. Nous devons grandir dans cette vie et pour grandir dans cette vie, nous devons débarrasser de la vieille vie. Beaucoup de chrétiens vivent encore sur l'ancienne vie et la nouvelle vie dans leur cœur ne grandit pas, ne se développe pas. C'est pourquoi j'insiste, je persiste là-dessus. La vie nouvelle doit se développer à nous, doit grandir à nous, doit se propager, n'est-ce pas, partout où nous sommes, et n'est-ce pas, cette vie nouvelle est contagieuse, elle doit toucher des gens aussi. C'est un peu quand j'étais né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, je faisais des petits enfants de Dieu qui ont grandi aujourd'hui et qui font la joie de notre Père. Donc, la première provision dans laquelle nous allons puiser des richesses énormes, la force de Dieu, n'est-ce pas, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, l'intelligence de Dieu, c'est la vie nouvelle, la vie nouvelle, la vie de Christ en nous, la vie du Père en nous. La deuxième provision que je trouve ici, c'est une révélation continuelle, nouvelle de Dieu, la révélation nouvelle de Dieu. Vous la trouvez dans les Genèses Apocalypse. Si l'Esprit Saint n'est pas là, il est difficile de voir Jésus-Christ dans le livre de la Genèse, alors qu'il est là. Il est partout, même dans le livre d'Esther, on ne parle pas de Dieu, il est là. Mais pour le découvrir, ça prend le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne chaque fois de nouvelles révélations du Père, de nouvelles révélations de Jésus-Christ, de nouvelles révélations même de la vie de prière, de la méditation de la parole, du ministère, du discernement des esprits, etc., de la prophétie, de l'imposition des mains, n'est-ce pas, le Saint-Esprit nous révèle, n'est-ce pas, le ciel nous révèle ce qui se passe dans la terre et dans le monde invisible, de nouvelles révélations. Il nous révèle ce que nous sommes en Christ, ce que nous serons un jour quand nous verrons Christ face à face. Il nous révèle le Fils béni éternellement, Jésus-Christ, de nouvelles révélations. Il nous révèle comment faire le ministère pour faire grandir l'Église, pour gagner les hommes, pour faire le... c'est toujours le Saint-Esprit. Donc, il y a cette grande provision de nouvelles révélations. Cette grande provision est à notre disposition. La troisième provision, c'est l'autorité de Dieu. Une nouvelle autorité qui n'est pas comme l'ancienne autorité charnel. Nouvelle vie, nouvelle révélation, en pluriel, nouvelle autorité. C'est-à-dire que nous avons l'autorité sur les démons, l'autorité sur Satan, l'autorité sur la maladie, l'autorité sur plusieurs choses ici, au nom du Seigneur Dieu par Jésus-Christ. N'est-ce pas? En Jésus-Christ, nous recevons l'autorité de lier et de délier, d'ouvrir le royaume de Dieu aux gens qui sont perdus pour qu'ils soient sauvés, rachetés, que leur nom se retrouve dans les livres de Dieu, qui est écrit dans les livres de Dieu. Voilà donc les trois grandes provisions que le Seigneur nous donne par son Esprit, le Saint-Esprit. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ces trois grandes provisions. La vie nouvelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Et les révélations nouvelles toujours continues et la nouvelle autorité spirituelle que tu nous as données par l'Esprit. Fais maintenant que par ton illumination nous puissions vivre cette vie nouvelle avec de nouvelles révélations, Seigneur, dans notre marche jusqu'à ce que nous allons te voir exerçant ton autorité avec sagesse et humilité pour ta gloire et dans ta gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Sous-titrage FR ?